3, 2, 1, on est en live maintenant. Bonjour à tous, salutations à toute la communauté francophone. Aujourd'hui, on a Myriam comme invité pour le projet Luxfi. Salut Myriam, ça va? Bonjour Marc, merci encore pour l'invitation. C'est un vrai plaisir d'être encore parmi la communauté Chanlink, parce qu'on a pu faire deux AMA auparavant. Donc voilà, c'est un vrai plaisir. On a certainement parmi nous aussi des spectateurs de la communauté Luxfi. Donc oui, vraiment impatiente de présenter une nouvelle fois notre projet, et cette fois-ci en français. Ok, est-ce que tu peux te présenter personnellement? Oui, alors je vais me présenter assez rapidement. Donc je suis marketing manager chez Luxfi, qui est aujourd'hui basée principalement à Hong Kong. Donc j'ai grandi, j'ai étudié en France, et il faut savoir qu'en fait auparavant, pendant mes années de master, j'ai étudié pendant une année à Hong Kong. J'ai absolument adoré, et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé d'emménager à Hong Kong. Il y a maintenant deux ans, en novembre 2019, juste avant la fameuse pandémie mondiale. Donc avant d'intégrer Luxfi, j'ai toujours travaillé de manière générale dans le secteur haute gamme et luxe. Marc, est-ce que tu connais par hasard le sac Birkin, le fameux sac Birkin? Je ne pense pas. Mais c'est bon, tu peux me l'expliquer, ça c'est rare. C'est juste pour dire que j'ai travaillé pour la marque de luxe Hermès. En e-commerce, donc dans les bureaux à Paris et à Hong Kong, plus particulièrement en gestion de projets digitales et en e-merchandising. Voilà un background plutôt axé digital et luxe. Et par contre, le milieu crypto et blockchain, c'est très nouveau pour moi, parce que ça fait seulement quelques mois que j'ai rejoint l'équipe Luxfi. Mais on apprend très vite dans le milieu, c'est un secteur qui bouge très vite, c'est passionnant, il y a encore beaucoup de choses à explorer, j'en suis certaine. Donc on voit aujourd'hui vraiment tout, tu peux voir tout l'engouement autour de la crypto et blockchain. Pour moi, c'est vraiment don't miss out, c'est le nouveau Internet, la nouvelle technologie à adopter et qui va complètement révolutionner nos pratiques. Alors, est-ce que tu peux présenter la team de Luxfi? Oui, bien sûr. Donc la team Luxfi est composée d'une vingtaine de personnes. Une partie est basée à Hong Kong, l'autre à ZEN. Donc on a Ada Wang, qui est la fondatrice et PDG de Luxfi. Elle a des années d'expérience en luxe et en fashion, mais aussi dans les nouvelles technologies. Donc ça va inclure le big data ou l'intelligence artificielle. Et les autres membres de Luxfi, ils ont également chacun des expertises dans de nombreux domaines, dont la blockchain, les nouvelles technologies ou encore le secteur fashion et luxe. Je pense que vous avez une présentation de votre projet. Je sais pas si tu peux nous partager, s'il te plaît. Oui, exactement. Est-ce que je peux partager mon écran? Je vais essayer de partager mon écran. Alors, on veut savoir en plus de Luxfi. est-ce que tu vois bien ma présentation? Oui. Donc je vais maintenant présenter un peu plus en détail notre projet, Luxfi. Donc Luxfi, c'est vraiment la première solution. C'est une plateforme de NFTs adossée à des actifs pour les biens de luxe. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? En d'autres termes, on a une plateforme avec des NFTs où chaque NFT est lié à son bien physique. Donc, par exemple, j'ai un sac de luxe et je vais pouvoir retrouver son unique NFT associé sur la plateforme Luxfi. Donc, pour mettre un peu de contexte, le marché du luxe, c'est l'équivalent d'environ 4 000 milliards de dollars de vente sur les 20 dernières années. Et si l'on inclut les catégories de sacs de marques, montres de luxe, les sneakers éditions limitées ou encore la haute joaillerie. Et voilà, malgré la pandémie mondiale qui a ralenti toutes les industries, on peut dire, ça reste quand même un secteur à haute valeur dans l'économie mondiale. Donc, comme je l'ai mentionné, il y a vraiment un engouement, tout un engouement autour du monde de crypto et blockchain. Et je pense que plus particulièrement dans le secteur du luxe, il faut savoir que le secteur du luxe a été assez lent à adopter le e-commerce. Donc, les marques essayent de suivre un peu plus rapidement ces nouvelles technologies pour ne pas être derrière, notamment la blockchain. Donc, on a vu apparaître cette année et l'année dernière, on a vu apparaître le consortium entre LVMH, Cartier et Prada, qui ont créé le projet Blockchain Aura. Peut-être que tu en as déjà entendu parler. Ou encore d'autres marques de luxe comme Gucci, Deutsche Gamana, pour en citer quelques-uns, qui ont lancé leur propre collection de NFTs. Donc, voilà, c'est seulement pour citer quelques exemples. Il y a vraiment un intérêt de la part des acteurs majeurs dans le secteur. Donc, pourquoi on a lancé ce projet LocksFile ? On a lancé ce projet principalement parce qu'on souhaite réduire, voire éliminer les défis qui impactent négativement le secteur du luxe en utilisant les technologies comme la blockchain. Donc, on va avoir par exemple la contrefaçon, qui est l'un des principaux facteurs qui impactent négativement le marché de la seconde main, qui est un marché qui séduit de plus en plus de consommateurs. On va avoir l'illiquidité sur le marché traditionnel. Donc, ça rejoint le troisième point que tu vois ici, où l'on n'exploite pas tout le potentiel, toute la valeur des biens de luxe, car on se retrouve avec des biens inactifs dans le placard, alors qu'on pourrait par exemple utiliser ces biens pour financer, par exemple, pour avoir des prêts collatéraux. Donc, on a des prix aussi qui fluctuent beaucoup, qui varient beaucoup sur le marché. Il n'y a pas de prix benchmarké, en quelque sorte, de prix benchmark pour les produits d'occasion. Donc, ce sont les différents défis qu'on va essayer d'éliminer avec notre projet. Je vais aller très rapidement sur cette slide, parce que ça donne une vision d'ensemble de notre solution, mais je vais rentrer plus en détail par la suite. Toute l'information d'un produit va être stockée sur la blockchain, ce qui procure en fait tous les bénéfices que la blockchain peut apporter. Ça inclut la traçabilité, la transparence, l'immutabilité de l'information des produits. Et comme je l'ai dit auparavant, le bien physique, il est associé à son NFT avec par exemple ce qu'on va utiliser. On va utiliser ce qu'on appelle la technologie fingerprint. C'est ce qu'on utilise en fait pour associer le bien physique à son NFT. Mais je vais décrire ça un peu plus en détail par la suite, Marc. Notre marketplace de NFTs adossé à des actifs pour les biens de luxe. Donc, les NFTs, est-ce qu'on peut dire, sont frappés, sont minted sur notre réseau blockchain multichaine, qui va permettre d'être utilisé dans différents scénarios. Et enfin, on a aussi la collecte de données en temps réel qui va provenir de multiples sources. Donc, ça va être les sources de vente, les réseaux sociaux, et ça va nous permettre d'évaluer la vraie valeur dans la NFT. Donc, sur le marketplace LuxFi, on va avoir la possibilité d'acheter, de vendre et d'investir dans des biens de luxe en utilisant des crypto-monnaies. Donc, tu peux utiliser le Bitcoin, l'Ethereum ou encore d'autres crypto-monnaies pour acheter ces produits ou encore utiliser les méthodes de paiement traditionnelles sur la plateforme. Donc, si tu n'es pas trop crypto, tu peux quand même acheter sur la plateforme LuxFi. Le produit peut être directement envoyé au nouveau propriétaire ou placé dans une sorte de facilité locale pour investissement. Donc, pourquoi investir en fait dans un produit de luxe quand on sait qu'une paire de Nike Air Jordan 1 peut aller jusqu'à plus 4 000 % d'augmentation du prix retail price, plus 4 000 % tu te rends compte, ou un sac Hermès qui va aller jusqu'à plus 100 % du prix initial. On comprend l'intérêt et l'utilité d'investir dans des produits de luxe. Donc, sur la plateforme, comme tu peux le voir, comme vous pouvez le voir sur la slide, on va avoir par exemple les produits de luxe montres, les sacs de marques, les éditions limitées de sneakers, la haute joaillerie, l'or, les métaux précieux, les diamants, les produits à collectionner, l'art ou encore les liqueurs. Donc, ce sont les différentes catégories qu'on va pouvoir retrouver sur la plateforme. Alors, c'est là que ça devient intéressant parce que la valeur de tous nos produits est évaluée à partir de notre système d'intelligence data. Donc, on s'appuie vraiment sur ce système et sur un unique algorithme pour collecter et traiter de façon à automatiser ces données. Donc, ce traitement de data va justement nous permettre, comme je l'ai mentionné, d'obtenir la vraie valeur d'un produit, mais pas seulement. On va également obtenir d'autres insights qui vont être utiles dans la prise de décision des acteurs dans le secteur du luxe. Donc, par exemple, pour les acheteurs, les vendeurs, les marques, les retailers ou encore les firmes de consulting. Donc, sur ce schéma-là, on voit que, on va dire que Lockspace s'occupe des quatre premières étapes, data collecting, data cleansing, data mining et analysis inside price and market trend predictions. et chenlink va arriver dans la dernière phase au niveau de l'oracle. C'était une question que j'avais. À quel moment utilisez-vous chenlink? Est-ce que… Et qu'est-ce qu'on apporte en plus? Oui, ça va arriver à la fin. Je vais préciser. J'ai deux slides à la fin qui détaillent un peu plus chenlink. Ne t'inquiète pas. Je vais aller très vite sur les prochaines slides. Ne t'inquiète pas. Donc, comme je l'ai dit, chaque produit physique est associé à son NFT, comme nous, chez Lockspy. Comment nous, chez Lockspy, on procède à cette association? Donc, on va utiliser ce qu'on appelle la technologie Fingerprint qui consiste à scanner la texture du produit au niveau du logo, par exemple, pour un sac. En fait, ce qui est intéressant de savoir, c'est que chaque produit est unique. Même si on va avoir le même modèle, la même couleur, exactement un produit similaire, en fait, chaque produit va avoir des différences microscopiques qui vont être captées par nos appareils. Donc, vive la nouvelle technologie. Et je vous invite à regarder notre vidéo YouTube qui explique ce procédé. Donc, une fois qu'on capte cette différence, on va minter le NFT sur la blockchain qui va inclure toute l'information du produit. Et le nouveau propriétaire peut scanner à tout moment le QR code sur la carte NFT, donc la NFT carte, pour retrouver toute l'information du produit. Donc, ça, c'est pour les produits finis, mais on a aussi des partenaires avec des retail ou fabricants. Et on peut, dans ce cas-là, utiliser l'insertion de NFC chip, mais je ne vais pas trop détailler ce procédé. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez lire nos articles médium qui vont détailler un peu plus ce procédé. Voilà. Donc, au niveau de notre planning, notre IDO, il est prévu fin octobre, fin de ce mois. Et notre marketplace va être disponible à la fin de cette année. Donc, un quatrième trimestre cette année. Donc, fin 2021, notre NFT marketplace serait disponible. Au-delà de ça, en ce moment, en fait, on est en plein d'event, on organise une enchère et une loterie jusqu'aux 10 de ce mois. Beaucoup de prix à gagner qui incluent des produits de luxe ou encore notre token Elexef à gagner. Donc, je vous invite à visiter notre site pour plus d'informations ou vous pouvez aussi nous suivre sur nos réseaux sociaux pour rester informés. Donc, ouais, voilà. Et tu m'as posé la question pour Chainlink, c'est ça, Marc ? Oui. Donc, maintenant, c'est le plus important pendant toute la session. Je pense que c'est le plus important. Le plus important, c'est de comprendre comment on a collaboré ensemble avec Chainlink et comment on travaille avec Chainlink. Alors, je ne suis pas très tech, mais je vais essayer d'expliquer de manière la plus claire possible. Donc, on a annoncé le premier partenariat, donc notre partenariat avec Chainlink en fin juillet. C'était notre premier annoncement où on explique qu'on a choisi Chainlink comme Oracle car c'est la solution Oracle la plus adoptée par les développeurs smart contracts, mais aussi les entreprises comme nous, qui est comme nous, Luxray, qui vont procurer la data. Donc, Chainlink, c'est un large marché, c'est une infrastructure très sécurisée et c'est blockchain agnostique, donc facilement adopté à toutes les technologies blockchain. Et le second annoncement qu'on a fait, fin août, tu peux me couper quand tu veux, Marc. Non, non, je vais vous remercier que vous utilisez notre Oracle pour votre projet. Non, non, c'est normal. C'est normal. On a beaucoup entendu parler de Chainlink, donc c'est normal. Et le second annoncement, fin août, on annonce que le Chainlink node, N-O-D-E, je ne sais pas si on peut traduire par nœud, N-O-D-E. 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 OK, je vais réciter sur N-O-D. Je vais réciter sur N-O-D. Donc, on a annoncé fin août, on utilise le Chainlink node et qui est désormais disponible. Donc, le Chainlink node va nous permettre directement, va permettre directement aux développeurs smart contracts et entreprises en blockchain de créer différentes applications décentralisées à partir de notre data, à partir de nos données. Et grâce à ce node, on va pouvoir cryptographiquement signer la data pour prouver la source qu'est l'Oxfile. Donc, avec ce partenariat, on souhaite faciliter vraiment et accélérer le développement on-chain sur le marché du luxe. Donc, voilà. Je pense que, j'espère que c'était assez précis. Je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter, Marc. C'est parfait, parfait. C'est très compréhensible. OK, OK. Entendu. Pas très tech, mais j'ai essayé d'expliquer de manière la plus compréhensible possible Chainlink et Luxfile. Alors, ce que je vois, est-ce que vous voulez être notre opérateur, non? Dans un futur? Oui, c'est ça. Donc, Chainlink va pouvoir, on procure la data à Chainlink qui va nous permettre qui permet de faciliter les applications, les applications blockchain. Et donc, on va pouvoir avoir plus d'applications décentralisées de nos données. Et oui, vive la blockchain. Voilà. Alors, comme exemple, si je veux une montre Rolex ou quelque chose comme ça et je veux la vendre, je peux vous contacter dans votre marketplace et alors, je peux la vendre à la fois. Oui, c'est ça. Si tu as une montre de n'importe quelle marque de luxe, tu pourras revendre ce produit sur notre marketplace. Donc, on va associer vraiment le produit, la montre à son NFT sur le marketplace. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, les personnes, en fait, si tu veux la vendre, les personnes peuvent ne pas, comment on dit, redeemable, ils peuvent ne pas se procurer le produit immédiatement. C'est-à-dire qu'on peut placer le produit dans une sorte de facilité locale où tu peux investir, en fait, où tu peux investir. Tu vois, tu peux laisser le produit augmenter en valeur avec le temps et revendre ce produit plus tard. Revendre ce produit plus tard. Est-ce que tu peux en faire ? OK, j'ai deux questions. Par exemple, je veux poser ma montre sur votre marketplace et comment on dit avant la vendre. Je pense que vous demanderez toute l'information de cette montre, non ? Oui, bien sûr. Où est-ce que je l'ai acheté ? OK. Oui, bien sûr, parce que vraiment, les défis dans le secteur du luxe, dont la contrefaçon, on va vraiment essayer de diminuer ces problèmes, ces challenges dans le secteur. Donc, pour, en quelque sorte, j'ai vraiment du mal en français pour tacler, c'est la contrefaçon. On va avoir des professionnels dans notre réseau qui vont vérifier le produit. on va authentifier le produit, on ne prend pas n'importe quel produit, on vérifie, on authentifie le produit par des professionnels dans notre réseau avant de faire cette conversion produit physique, NFT, de faire cette association. Donc, voilà. Alors, j'ai une autre question. Si je veux utiliser ma montre comme collatérale, ça sera possible ? Oui, ça sera possible pas tout de suite. Pas tout de suite parce que la première phase, ce sera seulement NFT, marketplace, vendre, acheter, investir. Mais pour le prêt collatéral, c'est quelque chose qu'on veut mettre en place. Il me semble que ce sera, si on regarde le roadmap, il me semble que ce sera, ouais, regarde, 2022, bon, c'est un peu plus loin, 2022, ça c'est très très près, non, pas problème, comme ça. Ça c'est très intéressant, alors. C'est quelque chose qu'on veut faire, ouais, c'est quelque chose qu'on veut faire. C'est très intéressant. Et comment est-ce qu'on peut faire pour vous trouver dans les réseaux sociaux, votre site, où est-ce qu'on peut vous trouver ? Ah, OK. On a les QR codes pour chaque réseau social. on est principalement sur les réseaux traditionnels blockchain, donc Telegram, Medium, Reddit, Twitter, voilà, donc les réseaux traditionnels, mais on essaye aussi, parce que, tu sais, j'ai l'impression que le secteur du lutte est encore assez, même si on a ces marques qui lancent des projets, c'est encore assez traditionnel, je dirais, c'est encore assez traditionnel, on ne mixe pas encore complètement la blockchain et le luxe, c'est encore assez nouveau, je pense, comme concept, donc on essaye d'éduquer en quelque sorte les personnes à travers nos réseaux sociaux plus traditionnels, donc Facebook, Instagram, YouTube également. Même si on est plus présent quand même sur les réseaux blockchain, réseaux sociaux blockchain, on essaye quand même d'éduquer un peu sur les autres réseaux pour essayer de toucher une plus grande audience. On a quelques questions dans notre YouTube, c'est Adrien Choy, excuse-moi si je ne peux pas prononcer via ton prénom, Luxify, Benz, de trucs, de luxe, vendez-vous du NFT, NFT, NNTF, je pense. Oui, des NFT, des NFT? Yeah, je pense. Oui, bien sûr, notre plateforme, c'est une plateforme de NFTs, mais la seule différence, c'est que chaque NFT, en fait, ce n'est pas seulement le digital asset, ce n'est pas seulement le produit digital, c'est aussi, il est associé au bien physique, en fait. ça reste des NFT, comme on le voit, je ne sais pas, sur OpenSea, sur d'autres plateformes, ça reste des NFT, mais ça va être associé, en fait, à son bien physique. Donc, ça reste comme, donc on vend des NFT quand même. OK, et il y a une autre question de Romain, mon copain. Les produits physiques doivent être envoyés chez vous pour vérifier la qualité ou cela peut être fait à distance? Alors, ce qu'on a, on n'a pas encore complètement développé le côté logistique, mais ce qu'on a pensé, c'est qu'il y aurait quand même des facilités locales pour chaque, on va essayer, je ne vais pas dire pour chaque pays, mais on aura des facilités locales pour que les consommateurs n'aient pas à envoyer tous les produits à Hong Kong. Voilà, donc on va essayer de mettre en place des facilités locales pour que le produit puisse être envoyé de façon locale. je ne suis pas sûre que ça va être dans chaque pays, mais on va essayer de développer au moins dans un maximum de pays. Parfait. Allez, une autre question de Cool Classic. Comptez-vous collaborer avec des marques de luxe, sachant que c'est très nouveau par eux ? Oui, alors oui, on va essayer de contacter des marques traditionnelles de luxe en espérant que le projet soit entendu et que ces marques y voient un bénéfice, y voient un avantage. Donc, pour l'instant, on essaye juste d'éduquer, de continuer d'éduquer, de partager sur ce qu'on fait, que c'est un produit quand même, un produit où on a un vrai produit avec de la data, avec des NFTs, on a un vrai produit, donc on essaye d'éduquer pour l'instant, mais plus tard, si le projet, voilà, je touche du bois, si le projet, si tout se passe bien, on espère qu'on puisse toucher des plus grandes des entreprises, des entreprises de luxe. Donc, oui, c'est dans nos plans. Oui, vas-y. Une petite chose, on n'a pas encore collaboré avec des marques de luxe, mais on a déjà des partenaires retail, donc on a déjà des partenaires locaux retail avec des revendeurs, voilà, des partenaires, donc voilà, on espère plus tard pouvoir collaborer avec des marques également. Alors, vous êtes placée ou vous êtes placée à Hong Kong? Oui, c'est bien cela, oui. Parfait. La majorité d'une grande partie de l'équipe est à Hong Kong, une autre partie est à Shenzhen, mais le siège est à Hong Kong. Parfait. Alors, une dernière question, vendez-vous des vrais trucs, problèmes de douane? Ah, problèmes de douane, oui, c'est vrai que le côté logistique, il faudrait qu'on détermine les termes exactement. A priori, ce serait, a priori, on pourrait régler ces problèmes. Tout ce qui est logistique, douane, on pourrait normalement, on va s'en soucier, ne vous inquiétez pas, on prend en considération tous les termes d'un site e-commerce traditionnel, d'un site e-commerce traditionnel, d'un site de revente. Donc, on a, par exemple, déjà des sites de revente comme StockX, Chrono24, donc, on prend en considération vraiment tout, on va prendre en considération toutes les facettes d'un site e-commerce traditionnel, incluant les douanes également. Alors, j'ai une autre question, vous vous aurez votre propre token, non? Oui, on a déjà notre propre token, maintenant, donc, qui s'appelle LXF. Oh! Oui! Est-ce qu'on peut le trouver, ce token? Ce token, on aura notre IDO fin octobre, fin octobre, donc, pour l'instant, on ne peut pas encore se procurer directement notre token, mais ça va arriver très vite, fin octobre, avec IDO, TGI, ça va arriver très vite, et en attendant, on a, comme je l'expliquais plus tôt, on a l'enchère, l'enchère et la loterie, où on fait gagner, on a aussi plein d'event, des giveaways, tout ce que tu veux pour gagner, justement, des tokens. Donc, pour l'instant, la seule manière de se procurer LXF token, c'est en participant à nos events, à participer à notre auction, à nos giveaways, à nos events, rejoindre notre communauté et c'est vraiment, pour l'instant, la solution pour se procurer des tokens. Ça, c'est parfait. Je rejoindrai maintenant et je chercherai comment il faut gagner votre token. Alors, ça, c'est très, très… Tu peux participer à notre auction, auction, en chair, si tu veux. Ok, ok, parfait. Donc, merci beaucoup, Myriam, ça, c'est un extraordinaire projet. Je veux vous remercier votre… Bon, que vous utilisez notre oracle, comme je dis avant. je ne sais pas si on a quelques… Il y a deux questions en plus. Avez-vous des concourants ? Des concurrents ? Alors, il y a déjà deux projets qui sont aussi un peu dans le luxe et fashion qui s'appellent Ariane et Luxo, il me semble. On ne va pas dire que ce sont des concurrents, on ne les considère pas comme des concurrents, mais ils sont aussi dans la blockchain et le milieu fashion et luxe. Mais ça reste deux produits différents. Si on regarde de plus près ce qu'on fait et ce qu'ils font, ça reste quand même deux produits différents. On est au-delà de notre plateforme, on aura notre marketplace NFT. On est la première marketplace NFT, donc il n'y a pas encore de plateforme e-commerce où l'on peut acheter des biens de luxe, NFT, biens de luxe. Donc, ça reste deux produits différents. On va dire qu'on n'a pas de concurrents directs pour l'instant, pas de concurrents directs, seulement quelques acteurs qui sont déjà dans le milieu luxe, fashion et blockchain, mais on n'a pas vraiment de concurrents directs pour l'instant. Alors, il y a une autre question. Je vois que c'est très intéressant le projet Luxu parce qu'il y a beaucoup de questions. où pensez-vous collaborer avec d'autres solutions blockchain et focaliser sur le luxe comme luxe ? Oui, pourquoi pas ? Vraiment, pourquoi pas ? Parce que, justement, on n'a pas exactement le même produit et on ne les considère pas comme notre concurrent. Donc, vraiment, pourquoi pas ? On peut essayer de de which at us. J'ai vraiment du mal à traduire dans ma tête. c'est vraiment la première fois que je fais une présentation en français, en fait. Du coup, j'espère que je n'ai pas trop bugué pendant ma présentation, mais j'ai un peu préparé quand même. Donc, on va essayer quand même de on peut essayer de collaborer avec eux et ce serait vraiment un plaisir s'ils sont ouverts à notre projet. Ce serait vraiment un plaisir. On a beaucoup, on essaie de on essaie d'avoir beaucoup de partenaires blockchain, pas seulement dans le luxe, on a aussi des partenaires dans le gaming parce que c'est assez tendance, tu vois, c'est assez tendance donc on a et on peut en fait sur notre site, je ne l'ai pas expliqué, sur notre site, on veut aussi appliquer notre produit au secteur gaming, au secteur gaming. c'est quelque chose qu'on peut essayer d'explorer. Donc, les personnes peuvent regarder notre site pour plus de détails si vous avez le temps. Donc, oui, si on peut collaborer avec Luxo, Ariane, ce serait avec grand plaisir. Alors, maintenant, je veux acheter mon sac d'hermets et je vais les tokeniser. Oui, c'est le but, tu peux tokeniser tous tes produits de luxe, tu pourras les tokeniser. Donc, on espère que ça va être quelque chose qui sera accepté par le grand public. On pense que c'est quelque chose de révolutionnaire. On pense que ça peut changer les pratiques, ça peut augmenter la liquidité, en particulier sur le marché d'occasion, sur le marché d'occasion avec des prix d'une valeur exacte, avec une plateforme où l'on peut avoir des moyens financiers différents. Donc, on espère que ça peut aider et répondre à certains problèmes dans le secteur du luxe. Ok, Myriam, je ne sais pas si tu veux dire quelque chose en plus sur le projet. Je pense que c'est tout. on espère qu'on aura plus de personnes qui vont rejoindre de plus en plus la communauté LuxFi. Rejoignez-nous sur notre Telegram, sur Twitter, followz-nous sur Twitter et on espère que la communauté va seulement grandir et grandir. C'est parfait. Bon, je vais vous remercier pour votre meet-up avec la communauté francophone. Merci beaucoup. Thank you very much. Je ne sais pas comment on dit en Hong Kong. Thank you. Je dis en espagnol. Muchas gracias. Merci beaucoup, Myriam. Merci beaucoup, Marc. A tout à l'heure. A tout à l'heure à la communauté francophone.